Alors bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui nous allons nous atteler à tester un Shishibu de nouveau car la première vidéo que j'avais testé était un Shishibu, le Underway, mais avant cela je vous avais promis de vous montrer la bouteille du Timurus Beastie 40 de 40 ans d'âge qui contrairement à la à la 21 en sherry casque n'a pas des bordures dorées un peu un peu rosé mais noir noir sur sur du doré certainement pour accentuer le côté luxueux de la bouteille hop la bouteille qui sera certainement testé à l'avenir mais pas pour l'instant je vais la mettre de côté malheureusement limité à 1080 bouteilles dans le monde il faut savoir qu'un whisky de 40 ans d'âge qui n'est pas un blend parce que là ça ne contient que du malt surtout des malt de très bonne qualité comme ce présent ici c'est très rare et en général c'est très cher mais cette bouteille là était relativement relativement accessible à sa sortie. Contrairement aux autres Timurus Beastie celle-ci Castref elle est à 54,7 degrés et ça c'est top ça change vraiment tout et j'ai eu la chance de pouvoir la tester ensemble avant de pouvoir l'acheter et et bien c'est excellent mais nous verrons ça plus tard je ne sais pas quoi mais lorsque l'envie m'en prendra alors aujourd'hui Shichibu ou Chichibu alors Chichibu est une distillerie fondée en 2008 par Ishiro petit-fils du propriétaire de Aniyo Aniyo qui est une distillerie légendaire japonaise comme Karyu Zawa et alors pour une petite histoire un truc un peu rigolo c'est qu'en fait lorsque Aniyo a fermé la société qui possédait la distillerie a récupéré tous les casques et Ishiro s'est battu pour pouvoir en récupérer 400 donc il a récupéré 400 fûts et en fait ils l'ont presque cédé c'est celui-là pourquoi ? parce qu'en fait la compagnie qui avait Aniyo est en fait une compagnie qui possédait diverses autres sociétés comme des des fabrications de saké ou de bière et à l'époque ils n'étaient pas trop intéressés par le whisky et estivaient que ça n'avait pas de valeur en fait ils étaient à deux taux de jeter les fûts et ils ont cédé de bon cœur à Ishiro ce qui était une erreur assez incroyable parce qu'il faut savoir qu'à maintenant une bouteille de par exemple Aniyo Joker la plus fameuse des bouteilles de chez Aniyo se négocie à peu près à 2000 euros voilà c'était un excellent deal pour monsieur Ishiro parce qu'il a permis de pouvoir fonder sa propre distillerie Chichibu une distillerie que j'adore que j'adore particulièrement je vais vous le dire tout de suite je ne suis pas très très objectif tant qu'à Chichibu mais de toute façon le whisky c'est tout objectif comme d'ailleurs beaucoup de sujets beaucoup plus qu'on ne croit c'est quelque chose de purement subjectif et c'est quelque chose qui est complètement lié de votre relation de votre expérience avec le distiller alors Chichibu c'est une petite distillerie elle est vraiment toute petite petite et en fait c'est un peu ce qui fait sa qualité en fait en réduisant la production on est dans une production plus lente de petites quantités là par exemple nous sommes sur un lot de 6200 bouteilles il faut savoir que c'est pas énorme parce que parce que en général certaines bouteilles que vous avez trouvé en supermarché sont à des millions et des millions d'exemplaires certains vous diront que ça reste beaucoup quand même à côté bien entendu de whisky comme des sickle casque mais ça reste relativement petit par rapport à la taille de Chichibu je sais qu'ils aimeraient bien pouvoir pas s'agrandir mais pouvoir proposer plus des éditions en plus grande quantité ils aimeraient bien arriver à peu près à 15 000 actuellement sur certaines éditions ils sont à peu près à 10 000 bouteilles mais pour l'instant ils en sont encore assez loin en fait ils ont un peu peur c'est d'augmenter la production en réduisant la qualité ce que fait la plupart des gens ce qui est un peu dommage c'est pour moi une philosophie que je trouve très bonne vouloir limiter le nombre de bouteilles certes ça peut augmenter le coût de la bouteille mais d'arrière ça propose une qualité exceptionnelle c'est la même chose que fait West Veteran dans le milieu de la bière Visit Lerun si vous le savez c'est une des bières qui est considérée comme la meilleure du monde fabriquée par des moines en Belgique qui ont une quantité très limitée de bières ce qui font que leur bière est d'une qualité bien supérieure à d'autres qu'on puisse trouver sur le marché euh... alors... alors... quelle est la différence entre cette bouteille et le on the way que j'ai testé précédemment qui est la review numéro 1 sur ma chaîne alors celui-ci s'appelle le Chibidaro alors qu'est-ce que ça veut dire en Chibidaro Chibidaro ça veut dire petit fût alors un petit moyen de me souvenir du mot Chibi c'est par exemple Chibigoku qui est le personnage principal de la série Dragon Ball GT où son Goku devient petit et Chibi veut dire en japonais petit mignon voilà c'est un moyen de me souvenir comme un autre de pouvoir se souvenir que Chibidaro ce sont des petits fûs alors les petits fûs pourquoi des petits fûs d'ailleurs plutôt que des grands et bien c'est parce qu'en fait les petits fûs ont des propriétés très différentes des fûs de plus grande contenance je vais me servir d'ailleurs les petits fûs ont des qualités et des défauts par rapport à des grands fûs alors quelles sont d'abord ces qualités ? la qualité principale d'un petit fût c'est le fait que le distillation à l'intérieur du fût va vieillir beaucoup plus vite et quand je dis beaucoup plus vite ce n'est pas un éphémisme c'est vraiment beaucoup plus vite que dans un grand fût pourquoi ? parce qu'en fait dans un grand fût donc là c'est un grand fût le contact entre le liquide et le bois se fait ok ? mais dans un petit fût le contact avec le liquide est beaucoup plus grand donc la maturation est beaucoup plus rapide en anglais ça s'appelle des quarter casques c'est le sous-titre de la Goudet alors tout ça vient des quarter casques pas une petite histoire en fait ça vient des cosses à la base à une époque l'alcool était prohibé et il y avait des contrebandiers qu'ils avaient des ânes en général pour pouvoir faire passer l'alcool en douce en fait ils attachaient des petits fûts de 125 litres à peu près c'est ça mais 125 litres sur les deux côtés de l'âne afin de pouvoir passer de ville en ville pour pouvoir proposer leurs alcools c'est de cette façon là que les petits fûts ont été inventés des petits fûts coûtent aussi plus cher que des gros fûts fabriqués parce que c'est une demande particulière c'est pas quelque chose qui est fabriqué en masse et c'est quelque chose d'assez rare dans l'industrie Aran a une certaine Aran qui est une distillerie écossaise sur l'île d'Aran a une certaine on va pas dire le béguin pour ces petits fûts disons par exemple si vous avez envie de tester à moins cher que cette bouteille des whisky en petits fûts je vous recommande la frog croateur casque et le Aran bossy qui sont deux éditions faites en petits fûts qui permettent d'avoir en fait un distillerie très mature très vite alors après je vous ai dit il y a des défauts avec ces petits fûts et bien en effet il y en a premièrement comme je vous l'ai dit c'est le coût parce que ça coûte très cher ensuite deuxièmement c'est la part des anges la part des anges est plus grande sur les petits fûts que sur les grands fûts donc à la fin de la maturation il y aura moins de liquide dans un petit fût proportionnellement à un gros fût c'est peut-être aussi pour ça que c'est beaucoup moins utilisé dans l'industrie un petit fût en fait en moyenne fait 125 mais ça peut être encore réduit davantage et voilà ben maintenant hâtelons nous à le tester alors donc qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire le tibidaru par rapport au nombre de bris le tibidaru est à 4 ans d'âge donc un an de plus que l'un de bris mais il est indiqué sur la bouteille qu'il a été distillé en 2010 et mis en bouteille en 2014 ok donc ils n'ont pas mis d'âge dessus mais par contre ils nous indiquent quand même la date de distillation ça c'est bien c'est cool de la part de Chichilu de faire ça en fait selon moi le tibidaru est un un exemple de ce vers quoi Chichilu aimerait tendre vers quoi ils aimeraient tendre vers quel type de distillate quel type de maturité ils aimeraient atteindre et moi je trouve que c'est parfaitement exécuté donc c'est une bouteille à 53,5 degrés donc 4 degrés en alcool je vous recommande lorsque vous testez des whisky castreff comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo d'abord de le tester sans eau et après l'avoir testé sans eau rajoutez de l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que le degré d'alcool nous convienne c'est le meilleur moyen de savoir quelle dose appliquer à telle ou telle bouteille donc moi sur ce chichibu je sais qu'il lui faut les cuillères hop une cuillère d'eau pas plus et nous allons le tester sa couleur est aussi plus foncée que le underway alors est-ce que ça veut dire qu'il y a du shiry qui a été inclus dans ces fûts sincèrement je ne pense pas c'est certainement des fûts de bonbons mais vu que le contact était plus grand avec le liquide la colorisation était elle aussi beaucoup plus grandement accélérée c'est vraiment délicat c'est une belle délicatesse alors contrairement première différence avec le underway c'est qu'il n'y a pas de prune dans le quarter casque pourquoi ? parce que comme je vous l'ai expliqué précédemment les japonais ont 3 types de fûts qu'ils affectionnent particulièrement le bourbon le shiry et le mizunara qui est fait à partir de bois de 100 ans d'âge auquel ils ont fait précédemment venir de l'alcool de prune là la prune n'est pas très présente donc en fait il y a un peu moins ce profit japonisant certainement parce qu'ils n'arrivent pas à créer des quarter casques ou ça n'existe simplement pas des quarter casques de mizunara cependant le côté pâtissier de chichibu est présent très présent mais ce n'est pas tout contrairement au underway il y a beaucoup plus de choses derrière on est sur de l'amande la vanille ici laisse la place à la crème anglaise c'est quelque chose de plus gourmand bon le côté bien entendu floral du husky japonais ici on est sur l'air rose un côté très caféiné un peu caféiné si vous avez déjà testé du dalmor on est à peu près sur ce genre de profil caféiné de la goutte d'or de dijon et très printanier c'est super beau c'est un magnifique magnifique nez on est vraiment en présence d'un très très beau husky bon bah ressentez à l'eau très fort je pense que je vais devoir rajouter de l'eau mais en premier temps le café le thé vert floral la pâte d'amande et après avec le développement on arrive sur quelque chose de plus citronné la tarte au citron et un petit côté herbal en fin de bouche et en finale c'est long c'est long pour un husky jeune c'est très bien floral et citronné avec un petit peu de tabou donc des notes de café et de tabou normalement ça rappelle des whisky assez vus en général ce sont en général des whisky même vieillis en fuie de chéri mais là en fait ce sont des notes qui sont présentes naturellement au sein du whisky qui viennent à mon avis de distillats à la base et et je pense qu'on peut considérer que là on commence à arriver à quelque chose d'un peu plus mature chez Shishibu et que leur leur distillat commence vraiment à avoir une vraie personnalité et donc on peut commencer à se projeter à se dire qu'est-ce que ça va donner ce d'ici quelques années lorsqu'ils pourront proposer des Shishibu de 20 ans d'âge avec l'ajout la maturité du bois et ben c'est bien simple qu'est-ce que ça va donner ces Shishibu lorsqu'ils auront 20 ans d'âge je parle 20 ans maturation pendant la bouteille ça donnera le nouveau Karimizawa tout simplement vous allez me dire ça n'a rien à voir je veux dire vous avez raison parce qu'en fait Karimizawa si vous en avez déjà testé vous savez que c'est beaucoup plus proche d'un Glendronark ou d'un Longmore que d'un whisky comme un Yamazaki je suis d'accord avec vous mais Karimizawa si vous en avez déjà testé quelques-uns si vous avez eu cette chance vous vous rendez compte très vite que le Karimizawa le distillat initial du Karimizawa ne se fait jamais empiéter par la maturation des fûts alors que ce sont en général sur Karimizawa des fûts de premier remplissage de sherry qui sont réputés d'ailleurs pour reprendre le pas sur le distillat et je pense que c'est exactement ce qui va se passer avec Shishibu à l'avenir sur des vieux fûts c'est que Shishibu gardera sa personnalité gardera son son côté floral pâtissier café-liné un peu tabas un peu tabas en final peu importe le type de fûts qui lui sera appliqué et ça nous donnera quelque chose un profit assez similaire à Karimizawa un peu en mélange entre du... entre un Karimizawa et... et un très bon lowland donc en d'autres termes déjà dès maintenant la spéculation sur le Shichibu est déjà énorme c'est malheureusement mais l'avenir je pense que ce whisky deviendra le nouveau Karimizawa et il faudra savoir à l'avenir les prix à 4 chiffres malheureusement c'est incroyable ce qui est vraiment incroyable avec Shichibu aussi c'est que malgré la relative jeunesse il n'y a pas ce côté un peu un peu agressif d'une stylette base il n'y a que deux maisons deux distilleries auxquelles on peut on peut remarquer que malgré que le whisky est jeune il n'est pas agressif c'est Chichibu et Kilkara Kilkara excellente excellente distillerie écossaise on a des notes de mille feuilles de babor c'est vraiment très pâtissier banane flambée aussi c'est vraiment un super whisky c'est vraiment un super whisky pourquoi parce que les prix sur les chichibu flambent ils flambent complètement on arrive à des folies sur ces embouteillages là qui sont des embouteillages classiques entre guillemets en certaines grandes quantités ces embouteillages sortent en général à 130 euros désormais ce n'est plus le cas désormais le dernier en date qui est sorti c'est le nous sommes en 2017 si vous regardez cette vidéo là plus tard je pense que vous voyez ce qui est des choses qui est des prix actuelles c'est une bouteille là par exemple je l'ai eu à 130 il y a un an sur le site la maison du whisky très bon prix désormais il y a quelques jours la maison du whisky on a remis en stock la même bouteille le même stylo la même chose 250 euros le prix est presque doublé et lorsque des chichibus en plus petite quantité arrive dans le commerce en général ça commence à 400 500 et ça monte jusqu'à 900 euros sur des whisky qui sont à 3, 4, 5 ans d'âge c'est énorme c'est vraiment énorme c'est pour ça que j'ai l'intime conviction qu'à l'avenir lorsque les chichibus ont un distillat de plus de 10 ans d'âge lorsque la balance entre le ce qu'il faut savoir que le 10 ans d'âge en fait c'est l'âge parfait pour un whisky pour vraiment avoir la bonne maturité d'une distillate base et une maturité suffisante au niveau du au niveau de la relation faite avec le bois pour avoir quelque chose de très c'est pas uniforme mais de très marquant sur les qualités les défauts enfin les défauts c'est plus les les points de référence d'un distillat d'une distillerie en général et donc je pense que lorsque j'ai lu arriver à 10 ans les prix vont être vont être très très chers voilà qu'une heure d'autre achetez en maintenant si vous pouvez si vous avez les moyens que vous arrivez à en trouver chez les canistes à 130 balles peu importe le chichibus ils sont vraiment tous de très bonne qualité vous pouvez foncer allez-y c'est vraiment un très grand whisky qui plus tard deviendra une accessible pour tout le monde et voilà par contre n'en achetez pas pour spéculer ça serait cool parce que c'est déjà suffisamment cher comme ça les gars si on puisse vous spéculer dessus par derrière ça va être compliqué pour nous une dernière chose je voulais faire un parallèle entre les qualités des whisky japonais par rapport en fait à leur mentalité pourquoi les whisky japonais sont tellement à la mode à l'heure actuelle pourquoi ils coûtent aussi cher pourquoi ils sont devenus presque inaccessibles parce qu'en fait les japonais fabriquent leur whisky de façon très méthodique que nous les européens n'avons peu ou pas sauf à quelques exceptions comme par exemple les suisses ou les allemands et un peu les japonais c'est un peu les suisses les suisses de l'asie et ils arrivent actuellement à des qualités de distillats tout bonnement tout bonnement incroyable pour vous donner un exemple tout bête du sacrifice fait par les mecs qui font du whisky japonais et ça c'est pas du bullshit je tiens ça de source sûre c'est du bullshit ça veut dire du... c'est pas des mensonges des carabistouilles comme on dirait les japonais c'est par exemple le master distiller on l'appelle le master distiller le master blender la personne qui est en charge de mélanger les différents les différents fubres pour pouvoir proposer un blend d'égalité chez chez Sintori il faut savoir que cette personne là tous les jours depuis plus de 20 ans mange la même chose tous les midis depuis 20 ans depuis 20 ans cette personne là mange la même chose vous allez me dire pourquoi ? c'est simple en fait c'est parce qu'ils ont tellement peur ils sont tellement méticuleux les mecs de faire une erreur de proposer un distillat différent de ce qu'il aurait pu être auparavant que pour être certain que dans l'après-midi son palais n'est pas changé par rapport à la lait il va manger la même chose toute la semaine afin de s'assurer que ses facultés olfactives et gustatives restent identiques de cette façon là lorsque vous achetez un Biki 17 par exemple de je sais pas de 2008 et vous achetez un Biki 17 de 2017 je vous garantis que ce sera le même goût ce qui n'est pas le cas des whisky écossais ils ont de grandes variations et des années millésimées et des années qu'il faut éviter ça c'est une garantie que le whisky japonais peut faire et que le whisky écossais ne peut pas faire il faut le savoir bon ben il reste plus qu'il ait donné la note de ce chichibu 90 90 sur 100 donc il rentre dans le top 90 il fait partie de ces whisky excellents ces whisky ces whisky superbe qui méritent qui méritent leur note alors un petit truc en repartient je vais vous donner un petit conseil lorsque vous avez la chance d'avoir des bouteilles une édition limitée comme le chichibu par exemple lorsque vous arrivez en fin de bouteille plutôt que de laisser l'oxygénation agresser le whisky et le détériorer faites plutôt ceci mettez-le dans des samples ici nous sommes sur un sample de 600 litres j'ai plusieurs samples de chichibu on the way que je mets de côté que je testerai pour moi plus tard pourquoi ? pour en fait simplement que j'ai dans l'idée d'acheter plusieurs bouteilles tous les ans de chichibu et d'ici quelques années pouvoir en faisant une soirée avec des potes tester tous les chichibu par année pour pouvoir y voir l'évolution c'est une expérience suisse qui va faire pourquoi pas on a la chance de pouvoir faire ça vous n'êtes pas obligé de le faire avec jichibu il y a d'autres jeunes distilleries qui ouvrent actuellement il y a MoveBurn qui va être très intéressante et KingsBurn qui ne va pas tarder à ouvrir alors donc ici nous avons le chichibu on the way celui que j'ai testé dans notre première review tac on va en remettre voilà comme vous pouvez le voir par rapport à la couleur du chichibu ici c'est beaucoup plus clair et bien sûr on va aller en ajouter l'eau parce que il est à 35 degrés hop voilà pas plus et là c'est vraiment intéressant pourquoi parce qu'en fait comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois c'est que le whisky en fait est un distilleur qui ne se détériore pas avec le temps du moment qu'il est dans la bouteille il ne bougera pas en gros c'est un moyen de pouvoir voyager dans le temps tout simplement si vous achetez une vieille bouteille de par exemple ah ça c'est quelque chose que je devrais vous recommander c'est d'acheter un vieux blend des années 80 d'une marque quelconque mais vraiment quelconque vous pouvez acheter un je me serais un johnny walker par exemple un johnny walker red le plus basique des années 80 mettez le en comparaison avec un johnny walker maintenant vous verrez que ça n'a absolument rien à voir et vraiment rien alors hop donc là on est sur le Shibidaro et là on est sur le Andoe c'est plus jeune c'est un pas agressif mais c'est parce que je viens de le mettre dans le verre en fait donc je vous laisse un peu le temps qu'il sert mais il y a plus d'attaque le côté pâtissier est présent mais tout le côté fruité et délicat qu'apporte le Shibidaro ne l'est pas pour le Andoe et plus on est sur quelque chose de floral c'est tout aussi superbe mais différent du Shibidaro le Shibidaro alors étrangement c'est plus moisé très floral herbal et presque sur le tabac aussi je ne sais pas si c'est mon palais qui a été plus ou moins altéré par le Shibidaro que j'ai testé précédemment mais ça donne une nouvelle perspective au distillate base beaucoup plus délicat plus doux moins agressif complexe le final se fait plus long sur le il y a plus de développement sur celui-ci que sur le Andoe mais le Andoe reste mal qu'à tout super beau bon ben j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et que vous avez appris des choses et ben je vais vous dire à bientôt certainement la semaine prochaine et la semaine prochaine vous allez en tester parce qu'en ce moment je suis dans je suis d'humeur à tester les whisky jeunes je ne sais pas pourquoi vous allez en tester un whisky tout aussi jeune d'une nouvelle distillerie écossaise pour ouvrir le beurre j'aime bien le beurre c'est très différent chichibu c'est pas tout aussi bien travaillé dira-t-on mais je pense qu'ils ont quelque chose à proposer de très intéressant et ben à la semaine prochaine et merci de me suivre ça fait vraiment plaisir et ben prenez soin de vous ciao merci